L'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse, l'entrepreneuriat comme issu de ses cours, l'entrepreneuriat comme mode de vie, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine ActuBusiness, ces magazines, comme vous les savez bien, qui est axé sur l'entrepreneuriat, le management, en bref, le business dans chaque globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement parler de la question liée à l'entrepreneuriat. Nous allons évoquer les difficultés d'entreprendre ici, en République démocratique du Congo. Et pour parler de cela, je reçois pour vous un architecte, un chef d'entreprise, un homme à plusieurs casquettes, si on doit les dire ainsi, à la personne de M. Fanfong, mon scientifique avec qui nous allons échanger. M. Fanfong, bonjour et bienvenue. Bonjour madame Jemima. Félicitations pour ces bocailles. Merci beaucoup. Ça sent les bocailles. Vraiment. Ça sent les bocailles. D'accord, merci. Alors, comme je l'ai dit en long terme, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de l'entrepreneuriat. Alors, le mot entreprendre, d'abord pour vous, ça vous dit quoi ? Pour les mots entreprendre en RDC, c'est un concept plus, il y a aussi ce qui est factuel. Parce qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir des documents qui permettent d'embrasser l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est l'identification nationale. Et puis, tu payes tes épaules ? Tout dépend du niveau des chiffres et d'affaires. Il y en a qui payent son patent. Là, c'est vraiment des équipes. Mais il y en a qui sont dans les fesses, c'est des dépôts. Et puis, il y en a qui payent... Le CDI ? 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 D'accord. Le CDI ? 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 D'accord. Donc, si, il y a une sorte de critérium pour être légalement entrepreneur ici en ADC ? C'est ça. Parce que l'entreprise, c'est une entreprise qui a des projets qui vont porter. C'est comme ça. Au départ, il y a des projets. Et vous avez priorité. Et ces projets, tout dépend du secteur de la direction que vous voulez choisir. D'accord. Alors, plusieurs voies s'élèvent pour dire que pour entreprendre, il faut d'abord soit par ailleurs d'un besoin, d'une nécessité. Est-ce nécessairement les cas? C'est vrai qu'entre moi, c'est qu'il faut identifier les besoins, les messages du management ou aussi du marketing. Parce que là, on a besoin d'avoir un commercial. D'accord. Il y a des clients. Et ces clients, ils sont vraiment des gens pour qui vous allez satisfaire des besoins. Et les besoins, c'est dans tous les secteurs qu'il y a. D'accord. Il y a ces clients, les besoins, les secteurs qui vous conseillent. Architecture. Architecture. D'accord. Il y en a qui vous fait des salariés. Il faut bien s'appuyer. Donc, vous êtes bien habillés. Merci, vous également. Merci. Certainement, vous êtes habillés sur les produits de couturier. Oui. Donc, c'est un besoin. Au débat, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration. Il y a tellement de secteurs qu'on peut remplir le besoin. Mais lorsqu'on est vraiment très bien, il y a une dose de professionnalité qui doit s'ajouter. Parce que, si vous mettez la professionnelle, aussi, dans votre façon de faire, c'est difficile de mettre. Alors, aujourd'hui, il y a une sorte de UNV qui anime la jeunesse, voire même plusieurs personnes. En ce qui concerne l'indépendance, tout le monde veut aujourd'hui entreprendre. À quel moment peut-on le faire ? D'abord, pour entrer. D'abord, il faut être compétent. D'accord. On n'entreprend pas comme une aventure. J'ai dit, naviguer la vie. C'est pas bon. Vous faites compétence. La compétence, on a dit, c'est base à votre formation. Vous êtes journaliste. Vous êtes ici sous l'engagement de l'inviteur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre projet. Un jour, moi, par exemple, je vais ouvrir ma chaîne avec tel créneau qui appartent ici à Combex. Ça me permettra d'avoir 5-10 ans d'être un patron. D'accord. Mais pour l'entraînement, vous présentez la pente. Vous apprenez, ce n'est pas parce que vous êtes ici, mais vous apprenez à être professionnel. Vous êtes tenté de viser votre sens de professionnalisme derrière les matins. Lorsque vous avez, vous allez acquérir le métier. Et vous allez les sentir. Je suis capable de me lancer. D'où le projet que j'ai toujours voulu. Parce qu'il faut toujours. Le projet que j'ai toujours voulu. Le projet que j'ai toujours voulu. Le projet que j'ai voulu. L'intuition. Pour savoir faire. Peut-être que les chercheurs me disent qu'ils suivent une émission. Par exemple, il y a des chaînes étrangères. C'est ça que je peux faire. Ou peut-être que votre contribution. Je me dis que je vais rééquiper. Je vais mettre en place une chaîne d'affaires. Quelle raison d'affaires ? C'est l'inverse. Et je ne dis pas l'équité. Pourquoi ? Parce que là, avec toutes les compétences que vous avez. D'accord. Je vais mettre en place. Donc, vous pensez, vous devez avoir toutes les positions réutilisées pour diviser ou créer vos propres. D'accord. Alors, pour entreprendre aujourd'hui actuellement à Kinshasa, pensez-vous qu'il faut nécessairement avoir un lien avec l'université ou même l'école ? Évidemment, parce que ce qu'il faut comprendre, il y a des aspects qu'on appelle un aspect empirique des choses. D'accord. Un homme peut entreprendre d'une manière empirique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a ses documents, il n'a rien appris. Il s'est dit, je me lance, je vais être commerçant. D'accord. C'est une autre chose. Mais il y a des difficultés. Il faut tenir une comptabilité. Parce que quand les choses commencent à évoluer, c'est la complexité qui arrive. Dans la complexité, il fait une comptabilité. Sinon, vous ne maîtrisez plus rien. Maîtrise. C'est le portable qui maîtrise. J'ai toujours l'impression que ce maîtrise évolue. Parce que vous n'avez pas un attache qu'il faut pour essayer de compter les comptabilités. Pour donner la comptabilité, il faut qu'il y ait des commerciaux. Il faut chercher des clients. Tout ça, ça nécessite une expertise. Mais quand on est une manière empirique, ça devient très compliqué. Vous êtes obligé tout de suite de vous acclimater. Ok. Donc, il faut un minimum de formation. qui vous permet d'avoir un aperçu, un inventaire d'idées sur le journalisme. C'est très important. Alors, aujourd'hui, je me décide, je me lève un bon matin. J'ai fait l'université. Je me décide d'entreprendre en lieu de place de rédiger une lettre de demande d'emploi. Est-ce qu'il y a une sorte d'aptitude requise pour développer le sens de l'entretrénariat ? Personnellement, je ne pensais pas dans l'université de l'entretrénariat. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas voulu s'abaissez de votre profession. Entre l'université et la profession, il y a toujours une grande différence. D'accord. Dans les professions à l'entretrénariat, vous avez des chances que vous n'avez jamais puissé. À la théorie, si on doit dire. À l'université, bien sûr. Évidemment, vous êtes universitaire. Vous êtes dans une chaîne. Vous avez toutes les théories qu'on vous a appris. Vous êtes maintenant sur le terrain. Vous voyez toujours qu'il y a toujours un écart. Et c'est le cas où vous êtes en train de combler ici, en travaillant avec un professionnel. D'accord. Vous comblenez. C'est toujours un ordre. Il est conseillé aux jeunes d'un université d'avoir au moins deux ans d'écartement professionnel. Ok. Ça vous permet de comprendre votre monde. Ça vous permet d'avoir un carnet d'adresse. Vous comprenez. Madame Jé, vous êtes ici. Vous nous recevez. Mais vous êtes couverts. Aujourd'hui, nous faisons partie du niveau de carnet d'adresse. Oui, de nos contacts. Nous vous favoris, si on doit les dire même. Vous comprenez. Donc, c'est que l'accès de la paix nous a permis de recevoir des gens d'une certaine catégorie. Et si demain, Madame Jé Mima ouvrait ses portes sur un domaine précis, vous n'aurez pas de difficultés en termes de carnet d'adresse. Et vous n'aurez pas de difficultés en termes de professionnalisme. Parce qu'ici, vous savez comment vous organisez l'équipe. Ici, vous savez comment vous tenez une comptabilité. Parce que vous avez vu votre mentor tenir une comptabilité. Vous avez vu votre mentor avoir un commercial. Vous avez vu votre mentor recevoir des gens et négocier. Tout ça, c'est sa point. On ne négocie pas n'importe quel commande. Parce que finalement, il faut que vous soyez payé. Est-ce que tu sois négocié ? Est-ce que tu sois bien payé ? Vous êtes bien payé ? Il y a des tics. Au-delà de cela, comment se tenir ? Comment votre mentor se tient ? Tout ça, on ne vous dit pas, en voyant, c'est comme une administration. Ce sont des éléments extrêmement importants qu'il faut dire aux jeunes qui terminent l'université pour qu'ils puissent comprendre que le monde que nous entrons, c'est bien. Dans des grandes familles, des familles de Rockefeller, toutes ces grandes familles, quand l'heure de l'enfant termine, les études, souvent, ils travaillent ailleurs, pas chez eux, parce que chez eux, c'est comme des princes. Mais ailleurs, ils sont considérés comme tels pour qu'ils apprennent les rouages du métier. Voir les capitales, ça dépend dans quel secteur vous voulez entreprendre. Parce qu'il y a certains de ceux-là qui disent qu'aujourd'hui, on peut entreprendre même avec 20 dollars. Ça dépend du secteur ou bien ? Non, on ne peut pas entreprendre avec 20 dollars. On peut balbissier. Déjà, les documents, pour être entreprenants, ce n'est pas moins de 20 dollars. Ce n'est pas moins de 20 dollars. Les RCSM, pour les établissements, c'est tout de 50 dollars. Il faut aller au casier d'édition, c'est 30 dollars. Il faut peut-être, 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 autour de 50 dollars, vous avez tous les documents. Vous voyez déjà que vous commencez déjà avec 50 dollars, rien que pour les documents. Il faut aller en panier. J'ai mes documents, j'ai mes cartes, mais attention, dès que vous actionnez l'entreprise, il faut payer l'impôt chaque mois. Il y a des taxes et tout. Il faut payer l'impôt chaque mois. Et c'est cela aussi, les difficultés que les entrepreneurs rencontrent. Parce que ce qu'il faut comprendre, nous avons parlé de l'entrepreneur comme tel, c'est toujours à l'entreprendre, mais il y a aussi des difficultés. Il faut maîtriser. C'est-à-dire qu'on s'apprend aussi. On en arrive. Alors, comme je l'ai dit en long terme de l'émission, nous allons parler des difficultés d'entreprendre ici, en République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y en existe ? Les difficultés, il y en a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas seulement de mon secteur. Je parle souvent des secteurs où il y a tellement de Congolais qui veulent faire quelque chose pour survivre. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup appris ou bien qui a appris, qui veut se lancer dans une boutique. Il veut mettre en place une pharmacie. À part la pharmacie, quelqu'un peut dire, bon, moi, je vais me lancer dans l'imprimerie. Quelqu'un peut dire, moi, je peux me lancer dans la restauration. Vous prenez des décisions. Tous les documents. Filtère, nous avons des difficultés. Et l'État, 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 l'État. Dans l'environnement, on vous demande d'abord le permis d'exploitation. Je ne sais pas pourquoi dans l'environnement, je dois demander, moi, qui suis dans l'imprimerie, moi, qui suis dans la restauration, moi, qui suis dans la pâtisserie, je dois d'abord demander la permission d'exploiter. Cette fois-là, ça fait un peu difficile parce que vous avez aussi l'autorisation d'ouverture qu'il faut payer au niveau de la commune. Lorsque vous achetez le permis d'exploitation, il y a une dizaine de taxes, rien que dans l'environnement. Vous avez une taxe. Vous avez même une taxe pour la COVID-19. Parce qu'ici, ils savent innover. Ils ont innové avec la taxe. Exactement. Et puis, deuxièmement, vous avez une taxe pour les rebasements. Vous avez une taxe pour la salubrité. Vous avez une taxe. Je vous dis, bon, je ne peux pas tout énumérer, mais je peux vous dire, moi, j'ai remarqué, rien que pour l'environnement, ils te demandent 10 taxes. Et tout de suite, ils te poussent à la corruption. C'est-à-dire qu'il faut calmer l'agent qui vient devant toi. Il faut les calmer. Et lorsque vous quittez... Vous parlez de calmer en termes de lui donner un peu les sous-doyer. Mais non, mais c'est ce que je dis, la corruption. D'accord. C'est-à-dire que c'est même les systèmes dans les pays. Je vous dis, c'est honteux, mais c'est ça les systèmes. Deuxièmement, au-delà de ces taxes, vous allez en domaine, par exemple, de la culture et art. Taxe sur la publicité. Taxe, si vous voulez organiser un événement, il faut déjà acheter un document pour la taxe. Taxe, c'est pour l'enseigne. Toute enseigne que vous mettez, c'est chiffré au mètre carré payable mensuellement. D'accord. Vous comprenez. Mais c'est un entrepreneur qui vient de commencer, qui n'a rien. Et il a en face de lui la DGI. Là aussi, il m'a dit, il ne faut pas payer les IPR. Il faut payer l'impôt sur la TVA. Et c'est un peu déceler ici. Parce que vous avez dit au début qu'avant d'entreprendre, il y a une sorte de critérium où vous devrez romper, entre autres, le RCCM et tout. Et quand vous venez parler de toutes ces démonses de taxes-là, c'est Ondeo ou un cri à l'intérieur du RCCM ? Non, ça c'est Ondeo. Mais là, maintenant, vous démarrez l'entreprise. Dès que vous vous affichez là, ils viennent comme des mouches. Et vous êtes submergés. C'est l'hôtel de ville qui envoie quelqu'un pour venir demander toutes ces taxes-là. Nous, le disons, il faut que les décidaires comprennent les difficultés qu'il y a ici. Que les jeunes congolais vont entreprendre. Ce que j'ai dit, les jeunes qui me suivent, ils comprennent que j'ai dit la vérité. Et personne, peut-être, ne porte leur voix aussi haut. Heureusement que je suis invité dans votre chaîne qui est très bien suivie. Et des personnes censées qui prennent des décisions pour l'avenir de ces pays, ils doivent comprendre. Parce que ça pousse aux jeunes qui entreprennent. Après une année, ils ferment. Le président de la République est venu avec comme vision de faire des Congolais des millionnaires. Mais du point de vue fonctionnel de l'État, rien n'a changé. Donc vous pensez que c'est un slogan juste pour plaire aux Congolais ? Je ne sais pas. Je ne peux pas me le dire. Peut-être qu'il est dans un secteur que je ne connais pas. D'accord. Parce que le président est sur plusieurs sphères. Notamment, ce domaine devait être le domaine de communes. Si on avait des bourgoumesses élites avec un mandat du peuple, pas des bourgoumesses qu'on vient de nommer récemment. Ce qui est aberrant. Parce que lorsque nous sommes dans une municipalité, ce sont des intélos. Nous sommes des gens très éveillés. On ne nous nomme pas n'importe quoi. D'abord, c'est sur base de quoi que ces nations se font ? Je ne sais pas. C'est aux politiciens de répondre. Mais la loi et la constitution disent que toutes les entités décentralisées de la commune jusqu'aux villes doivent être gérées par des personnes élites. Il y a un conseil municipal et puis il y a un, soit gouverneur ou soit maire de la ville ou soit bourgoumesses élites au chiffrage indirect. Et lorsqu'il est élu, il a un programme. Et comme les entités avec nos conseillers municipaux, il y a une proximité, c'est à eux de présenter. C'est nous qui devons aller vers eux présenter toutes ces difficultés. Les présents de la République, on ne sait pas l'atteindre. Il est très haut, il est là-bas. Mais là, nous avons un bourgoumesse. Mais le bourgoumesse ne dépend pas du peuple. Il dépend de celui qu'il a nommé et il doit peut-être les servir. Vous comprenez ? Nous sommes dans quelle situation ? Et pourtant, les législataires, les constituants qui ont créé notre constitution se sont dit « Désormais, il faut que le bourgoumesse soit élite, qu'il y ait des conseils municipaux pour que les citadins puissent parler de la gestion de leur propre ville, de leur propre commune. » Jusque là, nous avons connu Kabila. Nous avons dit que Kabila a des tristes mémoires, beaucoup de réalités. Mais nous avons un fils d'Étienne qui s'est dit qu'un démocrate, mais qui persiste encore dans ces histoires. Et pourtant, rien ne pouvait empêcher, si nous étions dans une dynamique d'élection, d'organiser les élections municipales. D'accord. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a non seulement promis aux Congolais de les rendre millionnaires, mais aussi le chef de l'État n'est cesse de faire des voyages, entre autres, pour chercher des entrepreneurs, des investisseurs. Pensez-vous que le climat d'affaires est favorable ici, dans notre pays ? On a toujours dit qu'un peuple mire doit compter sur ses propres ressources. Pensez-vous qu'un pays peut être développé par un autre pays ? Déjà qu'on ne développe pas, on ne se développe. Voilà, exactement. Vous êtes très intelligente, madame. Et aucun pays au monde, pour son développement, n'a eu besoin des autres. Il faut être innovant. Lorsqu'un président se déplace, il se déplace avec ses entrepreneurs. Vous comprenez ? C'est pour dire qu'il a une force sur laquelle il peut compter. Dans la maison, avez-vous mis de l'ordre ? Aujourd'hui, nous avons un pays qui est, on appelle, un État fragile. Les États fragiles, ce sont des États où on ne vient pas avec des investissements. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. On n'investit pas dans les États fragiles. Les États fragiles, ce sont des pays d'aide. Nous, nous ne pouvons que demander une aide. Par exemple, nous allons à la Banque mondiale, ils nous donnent un million, un milliard cinq cent mille. Ça, c'est une aide, ce n'est pas une... On a l'habitude des pères. Voilà. Ce sont des États fragiles. Ce sont des États des zones rouges, où un investisseur sérieux ne peut pas venir. Prévané, il se limite parfois au Rwanda, parce qu'on suppose que le Rwanda a tous les critériums pour recevoir les investisseurs. Mais chez nous, nous n'avons pas de critères, compte tenu de l'état, de la situation de notre pays dans sa globalité. Et les investisseurs ne prennent pas de risques. Prévané, vous pouvez vérifier. Aucun investisseur n'est venu. Il y a quelques-uns qui sont venus, mais on n'arrive pas à comprendre. Les investisseurs peuvent venir. Commencer, voire même aller, voire entamer des démarches. Mais à un certain moment, on remarque qu'il y a une sorte de récule. C'est justifié par quoi ? Mais c'est ça, justement, que je vous dis. C'est-à-dire que pour déplacer l'argent, ce sont des systèmes bancaires. D'accord. L'argent, un investisseur peut avoir son argent, mais il ne peut pas décider comme ça. Notre pays doit répondre à certains critères. Entre autres. Mais les critères de la stabilité. D'accord. Si nous ne sommes pas un État stable. Je vous donne un exemple. À un moment donné, nous avons eu des comptoirs de diamants dans ces pays. Comme vous allez à Boujimaï, vous allez à Chikapa, tout et tout. Vous verrez que même ceux qui entreprendent dans ces secteurs-là ont des difficultés. Maintenant, vous allez voir, comme nous avons un pays hostile, qui a un système de taxation très hostile au développement, vous verrez que la plupart de ces comptoirs se sont développés dans les pays voisins. L'Ouganda ne produit pas l'or. Mais en Ouganda, il y a des comptoirs de l'or. L'Ouganda ne produit pas de l'or, mais il y a des comptoirs là-bas. Et Mourouni, il y a des comptoirs de l'or là-bas. Mais ils ne produisent pas ces gens. Pourquoi ? Posez-vous des questions. Est-ce que, parce qu'on nous vole seulement, mais parce que même les Congolais qui ont ce rire-là, qui, aujourd'hui, j'ai fait mon comptoir d'ici, me sera dérangé. Il sera dérangé par tout ce monde-là. Il n'y a pas une facilité aux Congolais de pouvoir mieux entreprendre dans leur propre pays. Est-ce que vous imaginez ça ? Parce que, dès que vous démarrez, même la personne qui démarre, rien qu'une boutique, il est fusillé de part et d'autre. Nous sommes dans quel pays ? Le président de la République, peut-être, est inconscient de toutes ces réalités. Je comprends, peut-être, qu'il n'a jamais été entrepreneur. Dans ces pays, il ne comprend pas. Mais, à travers des émissions comme celle-ci, nous faisons passer le message. Trop si tôt. Il faut laisser les jeunes Congolais à entreprendre dans leur pays. Il faut qu'il y ait moins de taxes pour permettre, même trois ans, donner trois ans. Vous pouvez vous imaginer les Chinois qui viennent ici, dans le cadre d'aide, qui viennent faire des travaux, il a l'exonération. Mais pas nous. Mais le Congo, le qui lui a acheté ici, il n'a pas l'exonération. Et là où il achète ça, il coûte encore moins cher. Parce que, même moi, j'ai envie d'aller acheter en Chine, parce que, quand vous achetez en Chine, les prix de la Chine, ici, ne sont divisés par trois. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais lui, maintenant, il habite là où c'est divisé par trois. Et il vous concurrencie dans son entreprise, ici, au Congo. Pour parler à toutes les situations, nous avions vu, il n'y a pas longtemps, les ministères de l'entrepreneuriat et même les petites et moyennes entreprises venaient de voir les jours il n'y a pas longtemps. Pensez-vous qu'ils remplissent vraiment très bien son activité ? Pardon ? Le ministre ? Les ministères de l'entrepreneuriat où on voit les petites et moyennes entreprises. Le PEME. Oui. Pensez-vous que leur travail jusque-là est au top ? Madame, il ne faut pas faire ce qu'on appelle des trompes-l'œil. Trompe-l'œil, c'est quoi ? Vous sélectionnez une catégorie de personnes et vous en faites comme un échantillon. Mais un ministre, il est là pour prendre des décisions d'ensemble. C'est-à-dire que Madame, j'aime bien moi quand vous êtes là. Vous voulez entreprendre. Vous savez déjà que voici les facilités qui sont accordées. Sans exception. C'est ça que j'ai dit. Déjà, il faut lutter contre l'excès des taxes. La surtaxation. La surabonnement. Voilà. Et ça, c'est son travail aussi. Parce qu'ils sont dans des réunions interministérielles. Ils doivent se parler. Parce que c'est lui qui est le garant des petites et moyennes entreprises. Deuxièmement, l'effet d'exonération. Cette concurrence que nous avons avec les Chinois où les Congolais partent déjà en défaillance. Il faut jouer autour de ça. dernièrement, il y a eu des investissements autour de la construction des écoles. Il fallait construire des écoles. Le Congo a bénéficié d'une aide de 1,5 milliard. Aujourd'hui, les cahiers de charges, on a mis ça, par exemple, à 2 700 dollars. Quel est ce jeune Congolais qui commence son entreprise qui peut acheter un cahier à 2 700 ? C'est là où nous les attendons. Pas dans des trucs trompe-l'œil. Parce que les Congolais, ils n'ont pas besoin d'aller au ministère poser des questions. Lui, c'est, j'ai mon attribution, j'ai acheté le cahier de charges, je l'achète à 200. Comment ça se passe ? D'habitude, on veut créer des millionnaires, voilà, avec Kabila, ses cahiers de charges étaient 200, 300 dollars, avec lui, c'est que ses cahiers soient à 2 700. Maintenant, qui veut créer des millionnaires ? Parce qu'on se pose vraiment des questions. Et puis, deuxièmement, permettre les petits travaux, saucissonner les travaux, permettre aux entrepreneurs congolais, les jeunes entrepreneurs congolais, d'avoir une école, peut-être faire des jeunes ventures. On peut prendre trois jeunes entrepreneurs, les réunir et profiter des êtres mâles. Mais quelle est la politique du ministère des Petits et Moyens-Entrepré, tous ces projets-là ? Organiser des forums pour l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a un petit souci. L'on remarque à ce que les problèmes d'entreprendre ici en RDC remontent de notre système éducatif. Vous remarquerez qu'à l'école, voire même à l'université, aucune faculté qui enseigne sur l'entrepreneuriat. Ne pensez-vous pas que ce système est lié à notre éducation ? Parce que dès les bases d'âge, on nous dit à la maison, va à l'école. Une fois que tu finiras ton cursus, tu auras un travail. Madame, je veux vous supprimer, nous avons un peuple très brave. Lorsque vous vous réveillez à 4h du matin, que vous allez à l'aéroport, vous voyez tous ces jeunes qui reviennent de Massino, qui doivent venir à Zando, à 4h du matin, ils font les pieds. C'est découragé. C'est des gens qui veulent survivre. C'est des travailleurs. Maintenant, l'esprit des travailleurs, il est là. Il est là. Mais le problème, c'est les cadres. Les cadres légaux. Les cadres d'organisation qui permettent d'avoir cette pépinée. Si on termine et qu'on organise des séminaires de formation, ce sont des séminaires d'un mois, trois mois. Ce sont des stages professionnels. et puis, on s'acclimate. C'est difficile. L'État peut orienter les choses, même si on n'a pas besoin. Mais on peut à travers des séminaires, parce que ce que nous avons appris, ce n'est pas peu. Nous, nous fonctionnons. Mais nous avons un bagage que nous avons appris dans ce pays. Mais maintenant, pour orienter certaines choses, il y a des petites formations qu'on fait, qu'on organise. Par exemple, le ministre des petites et moyennes entreprises peut organiser des ateliers. Ou des ateliers. Mais moi, personnellement, je n'aime pas les ateliers. Il faut que les choses soient systémiques. Pourquoi systémiques ? Parce que vous n'allez pas organiser un atelier à Popokabaka. Ou à Popokabaka. Donc, il ne faut pas que ce soit un domaine de quinoa. Mais ça doit être les systèmes. C'est-à-dire, le ministre des Pénées, à travers les communes, il met en place toutes ces réalités qui permettent, par exemple, un jeune qui termine, mais par exemple, ces formations n'ont pas été dans les cursus, il y a des séminaires qui se créent. À l'école, il y a un professeur qui peut créer un séminaire dans l'école obligatoire. Et quand c'est systémique, ça permet de corriger certaines choses. Ils peuvent se parler avec les ministres de l'enseignement secondaire, primaire, tout ça, les pestins. Ils peuvent se parler avec les ministres de l'enseignement universitaire, créer des programmes qui vont permettre aux étudiants qui terminent actuellement de pouvoir à chaque cycle apprendre cela. Parce que nous, lorsque nous terminions, nous avons eu un cours de gestion qui nous a permis d'avoir un peu de management. Et ce système existe quand même. Il y a quelques cours parce qu'on sait que vous terminez le cycle universitaire, demain, vous allez gérer, vous terminez votre licence, voici des cours, des outils qui vous permettent de calculer les prix, qui vous permettent d'organiser les bureaux, qui vous permettent de comprendre qu'il faut avoir un système comptable. Ce sont des éléments importants. L'émission est terminée, mais c'est pour la télévision, c'est le temps. En quelques minutes, oui, déjà, les bonnes choses, c'est dur pour en tout cas. Vous allez regarder droit à la caméra et, étant chef d'entreprise, dire votre dernier mot au gouvernement, aux personnes capables de réguler cette situation. en tout cas, nous interpellons à travers la caméra et la chaîne congobèse, les gouvernements, les autorités de pouvoir se pencher sur les difficultés qu'il y a à ces jeunes Congolais vaillants qui veulent entreprendre, à ces jeunes qui détiennent, qui sont des tenanciers des boutiques, des bars, des restaurants. Il y a une surabondance de taxes qui ne leur permettent pas d'atteindre les objectifs qui se sont enseignés pour devenir demain les véritables entrepreneurs de ce pays. Alors, nous voulons que le gouvernement, les communes, les bourgmenses puissent un peu regarder ces choses-là de plus près. Voilà notre credo. Merci, M. Fonfoy, pour votre disponibilité. Merci, Mme Genima. Fin de cette émission, Mme, Messieurs, c'était là votre magazine Atu Business. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. Retrouverons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501